Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a connu tellement de réformes de retraite qu'elle a fini par prendre la sienne de la politique. Une grosse tête qui manifestera contre la réforme des retraites si on supprime le pot de départ, Jean-Jacques Péroni. Bonjour. Une grosse tête sur qui les retraités ne peuvent pas compter pour avoir une pipe de 300 euros, Florian Gazan. Bonjour. Une grosse tête qui continue à cotiser pour la retraite des bébés brunes, Philippe Manon. Bonjour, bonjour. Une grosse tête toujours en arrêt de travail sur les bonnes réponses, Stéphane Plattva. Et une grosse tête qui a vu plus de grèves que n'importe quel syndicaliste, Olivier de Kersaudon. Ça a été dur pour venir alors, Stéphane Plattva ? C'est compliqué mais je suis venu en joguant tranquillement. En courant depuis que vous avez fait le marathon de New York. Faites-toi à pied maintenant. Puis t'en as un bout de jogging. Ah oui, je suis très rock'n'roll. Ils font les mêmes pour hommes. Elle, elle n'a pas la grève des yeux celle-là. C'est vrai qu'il fait mal aux yeux votre sweatshirt. Ah oui mais c'est new-yorkais, c'est un peu jeune, c'est Justin Bieber ce qu'elle m'aime. T'aurais dû le laisser là-bas. C'est le sweat de Justin Bieber. Oui, on s'est rencontrés, il m'a dit prends ça, bon bah je l'ai pris. Moi j'ai le même t-shirt que Justin Bibine. Vous m'avez grillé de deux secondes, j'allais dire à côté de vous il y a le pull de Justin Bibé. T'as mis ton pull de Noël ? J'ai justement une première citation pour vous M. Péroni. Ah la pit-bolle évidemment. Et ce sera pour Thierry Lecaus qui habite le Valois-Péré dans les Hauts-de-Seine qui a dit quand on boit on devient saoul, quand on est saoul on s'endort, quand on dort on ne fait rien de mal et quand on ne fait rien de mal on va au paradis, je crois que je vais reprendre un autre verre. C'est français ? C'est français. Alcoolique ? C'est mort ? Alors alcoolique en tout cas c'est vrai qu'il est mort sûrement un peu à cause de ça. Et Blondin ? Blondin non. Jean Carmé. Jean Carmé, bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. Une citation pour Jean-Yves Cavaillé qui habite Paris 17ème qui a dit quand on va dans un bureau de poste et qu'on voit comment les employés des PTT manipulent les colis on comprend mieux pourquoi le Père Noël tient à apporter ses cadeaux lui-même. Coluche ? Coluche, non. Pierre Dac. Pierre Dac, non. C'est vivant ? Non, c'est mort depuis un petit moment. Français ? Française. Ah, Française ! Anne-Marie Carrière. Anne-Marie Carrière, excellente réponse de M. Gazan. Ça va vite. Une autre citation pour Marie-France de Combes qui habite Romanèche-Torin en Saône-et-Loire. À qui doit-on cette jolie épitaphe ? Ici repose mon épouse bien-aimée. Seigneur, reçois-la avec la même joie que je te l'envoie. Ça, c'est de moi. Donc, c'est français. C'est français. C'est mort. C'est mort et c'est quelqu'un qu'on aime. D'ailleurs, quand il a écrit ça, sa femme n'était même pas morte puisque je crois même d'ailleurs que son épouse est toujours vivante aujourd'hui. En tout cas, si elle l'est, je l'embrasse. Alors, bon, c'est un chansonnier. Elle était toujours en fond de salle à tricoter pendant qu'il disait… Jean Dutour. Pendant qu'il disait des horrores sur elle. Jean Dutour. Pierre Doris. Pierre Doris. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Allez, on va prendre une citation plus culturelle mais très jolie pour Christian Boudet qui habite Saint-Georges-sur-Allier. Oui, vous répondez aux questions culturelles maintenant. Ah oui, mais sa chance, c'est le jour de grève. Qui a dit « Il y a un modèle qui manque dans toutes les boîtes de soldats de plomb, ce sont les morts ». Ah, c'est beau ! Ah oui. Un français, écrivain français ? Un écrivain français, oui. Et quelqu'un qui a écrit sur la guerre de 14 par exemple ? Quelqu'un qui a écrit sur la guerre de 14 ? Non, pas particulièrement. Est-ce qu'il a une grande œuvre qui a été adaptée à la télévision ? Alors, non seulement il a une grande œuvre qui a été adaptée à la télévision, mais même au cinéma. Je crois même qu'il a travaillé dans cette station RTL. Ça commence par un C ? Oui, monsieur de Persezon. Oui, je sais qui c'est. Gilbert Sèsbron. Gilbert Sèsbron, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Aidé par Olivier de Persezon. Une autre citation pour Philippe Feix qui habite Borin-Borin, en Belgique, qui a dit « Jésus, portant sa croix dans la montée du Golgotha, aurait-il aimé avoir un diable pour l'aider ? » C'est français ? C'est français. Ah bah oui, ça marche pas autrement. Yann ? Jean-Yann, non, mais c'est quelqu'un qui a tourné, un peu comme vous d'ailleurs, monsieur de Persezon, qui a tourné dans un film de Jean-Yann. Daniel Prévost ? Daniel Prévost, non. Un comédien ? Coluche, non. C'est un comédien ? Mais c'était dans le même film où Coluche jouait, c'est-à-dire « Deux heures moins et quart », c'est-à-dire « Deux heures moins et quart », c'est-à-dire « Deux heures moins et quart », c'est-à-dire « Jésus-Christ ». Ah oui, ah oui. Cime ? Cime, non. C'était un comédien ou un humoriste ? Alors, c'était d'abord un comédien, mais il a très peu joué au cinéma, un peu de théâtre à ses débuts, mais il est connu surtout pour autre chose. La radio ? La radio. José Arthur. José Arthur, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et Florian Gazon. Une question pour Nicolas Bonapogne. Pierre Duboux, là, il fait le malin parce qu'il connaît quatre musiques de rocker. Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais j'envoie coucher le roquet qui est là. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-ci ? Mais qu'est-ce qu'il a Marco Polo ce matin, là ? Il s'est mal réveillé. Calmez-vous, Amiral. Non, parce que je navigue que je dois passer du temps avec des épaves. Il est à bloc. Roselyne, rendez-nous le aimable, il n'y a que vous pour ça. Ah oui, non, mais ce n'est pas son jour de montée. C'est en fait qu'il a du chagrin de peut-être nous quitter bien. Oui, c'est vrai qu'il repart pour la polyphésie. Oh, mon débarras ! C'est une manière de dire à Philippe Manoeuvre qu'il l'aime bien. Mais je sais bien qu'on s'aime bien. Non, non, non. Moi, du tout, moi, je n'aime pas bien les mecs comme ça. Mais c'est un suicide, Manoeuvre. Non, allez, écoutez, excusez-moi. C'est pas parce qu'il n'a rien fait de sa vie qu'il est obligé de venir gâcher à un moment de la nôtre. Qu'est-ce qu'il a, surcouf ? Je remets une pièce. J'ai travaillé avec plein de mecs balaises et tout, mais brutalement, on est avec Manoeuvre. Il y a des limites à la déchéance, quand même. Qu'est-ce qui te déplaît chez Philippe Manoeuvre ? Vous en avez eu des manoeuvres sur vos bateaux. Il y avait des manoeuvres, justement. Le premier qui parle, il est mort. Vas-y, vas-y, Philippe. Vas-y, vas-y. Olivier, qu'est-ce que ce sont-on ? C'est l'interprète devant mon bateau. Navigateur imputressible. Et émérite. Et émérite. C'est le Mick Jagger de l'océan Pacifique. Tu as fermé ta gueule. Il l'imite bien, Olivier. Il l'imite qui ? Je suis content d'être en face. Arrête-toi, Pipo, t'es mon ami. Vous l'appelez toujours Pipo, alors ? Oui, attends, c'est définitif. Un agent immobilier, c'est un pléodasme, Pipo. Jamais. Tous les agents immobiliers sont honnêtes, vous le savez bien. Vous, vous ne pouvez pas faire autrement, vous êtes filmé. Mais maintenant, vous êtes plusieurs, en fait, dans l'émission. Comment ça, on est plusieurs ? Non, je suis toujours tout seul. Ah non, non, j'ai vu qu'il y avait d'autres agents immobiliers que vous. L'autre jour, je suis tombé sur... Oui, mais il y a plusieurs émissions. Vous avez enfin regardé une. Ah, alors, c'est la cale sur laquelle je suis tombé, alors ? On cherche appartement ou maison. On est trois, mais... Ah, vous êtes trois, maintenant ? Trois, trois. Il y a des gens qui font des trucs extraordinaires, ils installent leurs chiottes dans leur salle de séjour. C'est absolument génial. Il faut vraiment regarder cette émission. Oui, il faut regarder que celle-là, maintenant. Oui, c'est ça. Je te donnerai les petits DVD pour ton bateau. Non, merci, non, non, je n'ai pas envie. J'ai vu une fois, ça va. Et en Polynésie, justement, puisqu'on part à l'appartement, puisque vous allez nous quitter à nouveau, Olivier, vous habitez de quel genre de maison ? C'est une maison avec vue sur la mer ? Non, 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 c'est vue sur la gare et le dépôt d'ordures. Je suis parti là-bas, avant, j'ai téléphoné pour être sûr qu'il y ait une gare et un dépôt d'ordures. Il y avait un dépôt d'ordures, mais il n'y avait pas de gare, donc j'en ai fait construire une. Ça te va comme programme, là ? Combien vous avez de chambres ? C'est pour ça, si on peut venir ? C'est pour une maison, j'ai fait une chambre. Ah oui ? On dormira dans le même lit, attends. Pour être sûr que sa femme couche avec lui. Alors, je ne dors même pas chez moi, alors tu te trompes. Comment ça, vous ne dormez pas chez vous ? Parce que j'ai ma maison avec mes jouets, mes canapés, bateaux, tout ça et tout. Je dors chez ma femme. C'est pas vrai. Deux maisons ? Putain, j'aurais fait des affaires là-bas, je vais venir. Non mais c'est pas fait pour toi, c'est trop beau. Ah si ? Non mais racontez-nous. C'est trop beau, c'est trop beau. Moi j'imagine la maison, on ne sait pas, il ne nous a jamais été ravis. Mais quand je suis venu, il m'a dit qu'il n'était pas là. Il m'a dit, ah non, je ne suis pas là, c'est la mauvaise période. On imagine la maison, parce que c'est comme ça souvent là-bas. Moi j'y suis allé une fois. C'est comme ça souvent là-bas. Et il ajoute, moi j'y suis allé une fois. J'imagine qu'il n'y a pas de porte, vous savez ce que je veux dire ? Ah oui, tout le monde rentre. La porte, ça y est, il y a des petits, comment ça s'appelle ? Des petits rideaux ? Pas des rideaux, des petits lamés avec des petites boules. Ah oui, des boules de geisha ? Non, 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 non. Oui, les petits fils avec des boules, on écarte pour rentrer. On écarte les boules pour rentrer. Ah oui, c'est souvent le cas. Je ne sais pas dans quelle maison vous allez, mais j'ai rarement vu ça. Pourtant j'en ai vendu de la baraque. Alors on écarte les boules pour rentrer, j'en ai rarement vu. Si, si, continue à parler, j'ai l'impression depuis le départ qu'on n'a pas tout à fait les mêmes goûts. Et à l'époque, quand les bouteilles de pinard avaient des capsules de différentes couleurs, on faisait des rideaux. Voilà, c'est à ça que je pensais. Oui, c'est ça. Continue, tu veux que je décrive chez toi là ? Là où on entend les cris des domestiques hurler dans le fond de Neuilly. Le lendemain des chasse-à-cours dans le fond de son parc et tout ça. Je raconte la vérité moi ? Non mais écoutez, la Polynésie c'est exotique, on a envie de savoir. Neuilly, c'est pas exotique quand on habite Paris. Tout a fait charmant de venir ici. Mais enfin franchement, vous devriez nous dire. Je ne te dirai rien. Fais-nous un peu en rêver, donne-nous envie de venir. Philippe Manoeuf, vous imaginez ça comment chez lui, vous ? Je ferai des photos, j'y retourne au mois de juin, je ferai des photos. À mon avis, c'est tout en bois. Ah oui, c'est ça. Ah bah oui, il a dû se construire un truc avec un pont en tec. Ça doit rappeler un peu le bateau, non ? Parce que ce gars-là, c'est un descendant de Duguay-Trouin, de Surcouf, de Christophe Colomb, Vasco et Gama. J'habite dans une machine à l'envers que j'ai mise à l'envers. Pour me raser, je profite des éclats métalliques du tambour qui en inox et qui renvoient la lumière. Ça me permet de voir de temps en temps une partie de mon visage. J'ai une vie délicieuse. Ça a l'air chouette. Si on le raccompagnait. Une délocalisation à papyte. Rien qu'à Los Angeles, avec quelques billets, je pourrais vous faire arrêter tous. Ah parce qu'on est obligé de faire escale à Los Angeles ? Il n'y a pas de vol direct, oui. Ah boum, mais avant il me semblait que vous aviez... Avant il y avait un Brest direct Tahiti, mais ça n'existe plus. Ah ouais ? Il y a 20 heures de vol, patate. Je sais, j'y suis allé, je m'étais arrêtant. Une fois, une fois, une fois. Tu es allé à Bora Bora. Ah bah oui, mais... C'est là que vont tous les... C'est là que vont tous les quoi ? Tous les cons ? Tous les gens comme lui, quoi. Et vous êtes vous, alors vous êtes où ? Tahiti même, moi. Avec les travailleurs. Et au moins, Tahiti, quand tu ne fous rien, tu sens que tu n'es pas le seul, quoi. Et bah voilà une belle description de la Polynésie. Corine est au téléphone et c'est elle qui va chanter un titre de son choix aux grosses têtes qui, elles, grosses têtes, vont devoir retrouver l'interprète. Vous connaissez bien le principe, n'est-ce pas, Corine ? Oui, bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas si j'ai choisi quelqu'un que vous aimez, mais en tout cas, moi, je dois dire que je connaissais la chanson, alors j'ai un petit peu peur pour vous. J'espère que ce ne sera pas le cas de mes camarades, mais je me demande quand même, moi je miserais sur Florian Gazon, je ne dis rien. D'accord. C'est chouette, c'est tout. Non, non, mais non. Vous, vous êtes en Gironde pour l'instant, Corine, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, on va vous écouter chanter et mes camarades vont d'abord vous laisser un couplet à vous et ensuite proposer des noms, c'est parti. Et si tu m'étais le répondeur, c'est mieux que les boules qui aissent, t'as pas remarqué que c'est l'heure de faire la sieste, t'agiter trop tôt serait d'une erreur, t'as besoin de repos, a dit le docteur, et moi ce qu'il me faut c'est de la douceur, ferme les volets et n'ai pas peur. C'est François Zardy ? Bah oui, c'est François Zardy, c'est trop facile ça, Corine ? François Zardy ? C'était François Zardy, bravo Florian Gazan ! Ah voilà ! Bah oui, mais j'aime bien cette chanson, oui je me doutais un peu que quelqu'un l'ait trouvée, mais comme j'aime bien, elle est trop connue quand même, en public. Elle est trop connue, le principe de ce jeu, je le rappelle quand même, c'est évidemment de piéger mes grosses têtes avec une chanson, soit face B, soit rigolote, soit méconnue, un interprète dont on ne s'attend pas à ce qu'il ait chanté ça, vous voyez ? Et ça, la sieste de François Zardy, c'est vrai que c'est pas mal passé, même sur RTL d'ailleurs. Oui, c'est un de ses gros tubes. Ah c'est un, voilà, la sieste, c'est aussi un gros tube d'Olivier de Kersoson d'ailleurs, il vient la faire ici régulièrement. Face A, face B ? Tu m'as vu manquer, alors oui. Moi je connaissais pas la sieste de François Zardy. Ah bah écoutez la version originale. Et voilà, la sieste de François Zardy, ça a été un succès d'estime, on va dire. Ah oui, c'est ça, c'est un bide quoi. Tu connaissais pas Roselyne ? Une montre RTL pour vous en tout cas Corinne, on vous embrasse, on envoie la montre et peut-être même l'Allemannac RTL des grosses têtes si vous le souhaitez, publié chez Michel Laffont, on vous embrasse. J'ai une autre question d'ailleurs musicale pour vous Monsieur Manœuvre. Allez-y ! Jacques Seller. Oh c'est drôle ça. C'est qui Jacques Seller ? C'est son nom, il habite Nantes en Loire-Atlantique. Non c'est pas possible. Si remarquez, il y avait un acteur qui s'appelait Jacques Seller. Très bon acteur. Il était chauve. Bien sûr, il était dans Vidoc. Dans Vidoc, voilà. Jacques Seller avec Daniel Lebrun et Claude Brasseur. Et dans les Bidas aussi, il faisait l'adjudant, je ne sais plus quoi. Mais là, rien à voir avec ça, la question est musicale et il s'agit d'ailleurs de retrouver là encore une chanteuse. Une chanteuse dont le prénom provient de la forme latine de la fondatrice légendaire de Carthage ? Je ne vous en dis pas plus de qui s'agit-il. Dido ? Alors donc, Dido. Dido, Dido, bonne réponse de Roselyne Bachelot et Florian Gazan. À deux, ils y arrivent. Voilà, on va y arriver. Oui, bravo. Vous voyez, ça c'est de la culture. Fondatrice légendaire de Carthage, Dido. Vous voyez ? Et Dido, ça a donné le prénom de Dido, car c'est son vrai prénom Dido à la chanteuse. Il paraît qu'on doit dire Daïdo d'ailleurs, monsieur Manœuvre. Oui, peut-être, c'est mieux, mais Daïdo, mais Dido. Vous aimez ou pas ? Oui, oui, c'est pas si supportable. C'est pas mal quand même. Il passait en France encore il y a quelques temps et il a démarré à cinq ans en dérobant une flûte à bec. Oh, dites-donc des gens. Le seigneur Barbarin. Et c'est grâce à cette flûte que... Oh, bien sûr. La flûte enchantée. Je vous dis ce qui est écrit, moi. Mais non, vous vous enfoncez, là. Cette flûte sera le révélateur de son talent précoce. Ah, oui, oui. C'est de la bonne... Honnêtement, c'est une chanteuse, t'as pas envie de changer de station. C'est supportable. Oui, mais c'est pas insupportable. C'est supportable. Voilà, c'est pas magnifique, génial à tomber par terre. C'est pas Amy Winehouse. C'est pas Nina Simone. C'est Dido. Et c'est bien aussi. Parce que des fois, le mieux est l'ennemi du bien. Toutes les très grandes chanteuses, elles meurent vite. Janis Joplin, Amy Winehouse. Mireille Mathieu ! C'est ce que je dis à l'heure. Et voilà, donc sans doute, c'est pas une très grande chanteuse puisqu'elle est toujours vivante. Ah, ouais, non, mais attends. Elle est parfaite, Mireille. Vous, vous êtes copains avec Mireille Mathieu. Oui, très bien. Et puis j'aime bien, surtout. Ah, oui, ils font des mots croisés à une case, tous les deux. Une question pour Nicolas Bonin, qui n'habite qu'à l'huire et cuire dans le Rhône. En question toute bête, toute simple, si vous parlez italien, vous allez savoir répondre. Qui parle italien autour de cette personne ? Ah, ben voilà, j'étais bien sûr que c'était aujourd'hui qu'il fallait que je pose la question. Comment appelle-t-on des papillons en italien ? Paparazzi ? Non, paparazzi, non. Comment appelle-t-on des papillons en italien ? Mais comment on peut le savoir ? Parce que vous connaissez le mot. Ah bon ? Ah, c'est un mot qu'on utilise en français pour des... C'est le nom de certaines pattes. Les pénés ! Non. Les rigades ! Les farfalles ! Les farfalles ! Les farfalles ! Les farfalles ! Les papalardes ! Alors, double pénés, c'est papillon de jour, papillon de nuit. Surtout pas l'arabiata, ça pique. Je crois que je l'ai entendu. Vous avez dit ? Farfalles ! Farfalles ! Farfalles ! Ce sont les papillons, les farfalles ! Bonne réponse de Florian Gazon ! Les pâtes vont coûter cher début 2020 à cause du prix du blé dur, l'envolée du cours mondial ! Le blé dur, c'est avec ça qu'on fait du papier ? Ah oui, le blé dur, c'est mieux ! Un ingrédient essentiel des pâtes, évidemment, le blé dur. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre qu'à part du blé dans les pâtes. Mais c'est vrai que les rigatonis, les tortellinis, les farfalles, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de cette question, évidemment, vont augmenter à partir de l'année prochaine. Et c'est dingue le nombre de sortes de pâtes qui existent. Est-ce que vous connaissez les campanelles, par exemple ? Ça, ça veut dire clochette en italien. Ils ont des formes de clochettes, des petits cônes, vous voyez ? Vous avez aussi les castellanes. Alors ça, c'est des cônes, mais allongées. On qui adore les pâtes. Les conchigliées. Oui, les conchigliées. C'est quoi ? C'est les coquillées. C'est des pâtes qui se collent dans le fion pour gagner du temps. Voilà, t'es connu. Des bonnes pâtes à l'eucalyptus. Mais non, mais les conchigliées, ça devrait vous plaire. Ça, c'est comme des conchigliées, ça veut dire coquillage. Ils sont un petit peu ouvertement. Les lumace, ça veut dire ? Escargot. C'est des pâtes en forme d'escargot, les lumace. Et elles ont les cornes au bout. Et les oreilles qui étaient ? En tournée d'oreilles ? Eh bien voilà, elles ont des petites oreilles. Et les berlusconi, c'est des pâtes fourrées. Les pipées. Ah ben ça, c'est les berlusconi. J'avais les radiatores aussi. Ça chauffe. C'est pour Bertrand Quentin ? C'est sympa. Les ricciolini. Alors elles sont larges avec un angle à 90 degrés, les ricciolini. Mais vous en avez combien comme ça en stock là ? Je ne vous les donne pas toutes. Non, vous avez les cannappelli aussi qu'on mange à longer. Les fagiolini, les macaroni, les manicotti. Alors à votre avis, elles sont comment les manicotti ? Elles sont plein de manicotti. Elles sont des grands tubes striés. Alors vous vous rendez compte le nom, mais je ne vous en donne même pas le quart. Eh bien heureusement. Vous avez les mostaccioli. Mais en fait, ça a tout le même goût ça. Mais pas du tout. Mais non, mais non, enfin écoutez. Ah non, toutes les nouilles n'ont pas le même goût, Roselyne. Ah c'est paroles d'experts ? Oui, bah non, pas paroles d'experts. Vous avez les traînées, les traînées. Ah les traînées. Ah celle-là, c'est un goût de pute. Un goût de moule. En forme de triangle, les traînées. Ah bah oui, forcément. Vous avez les traînettes, alors qu'ils sont des petits traînées. C'est des traînées mineures. Les zittis. Ah bah les zittis. Vous connaissez les zittis ? Les zittis, téléphone maison, c'est pour... Non, c'est des tubes longs et minces, les zittis. Les tubetti, les mostaccioli. Je vous les donne tous. Les capellini. Oh bah non, 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 non. On vient dans une heure. Alors, les capellini, qu'est-ce que ça veut dire capellini ? Chapeau. Des cheveux minces. Ah oui. Les capellini. Alors, les spagettonis. Les spagetis mais larges. Les spagetinis, les spagetis mais minces. Les vermicelli. Les vermicelles. Voilà. Oh, c'est fantastique ce que vous faites, Laurent. Les cirioles. Oui, oui, oui. Les corsettis. Non, on va faire deux heures là-dessus quand même. Si, si. Hallucinant. L'émission est en train de devenir complètement nouille. Attendez, j'en ai pas dit la boite. Oui, c'est vrai. C'est une bonne pâte. Les bavettinis. Ah, c'est pour les vieux. On crache dedans ? Alors, c'est comme des tagliatelles mais plus minces. Voilà. Les faits tout-chinés. Qu'est-ce que ça veut dire faits tout-chinés ? Oui, ça veut dire ruban. C'est farci au fœtus. Alors, vous avez aussi les lasagnottes qui sont des lasagnes mais longues. Vous avez les papardelles. C'est joli, ça. Et vous avez les duconaux. Les duconaux, c'est les pâtes qui parlent dans la radio. J'adore les pâtes. Là, je suis en train de manger en même temps que je vous parle. Et les tripolines. Un plat de tripolines. Des rubans larges. Ça va, Olivier ? D'un seul côté. Et toi ? Pas terrible. Tu fais quoi ce week-end ? Je vais manger des pâtes. Je vais manger des pâtes. Et les stringozy. Vous avez connaissé le pâtes ? Ah oui, non. C'est très fin. En fait, on ne tient pas tellement à savoir ce que c'est. C'est des pâtes en forme de stringozy. Moi, j'ai du mal avec les stringozy en ce moment. Je vais vous dire pourquoi. Nous, on a un peu de mal avec vous en ce moment. C'est parce que ce sont des lacets, les stringozy. Ah, ce n'est pas facile à manger. Je n'arrive pas à faire mes lacets en ce moment, vous voyez. Alors, quand je mange un plat de stringozy, je suis content au moins. Je les bouffe. Et les anelli. Ah, les anelli. Et ils continuent. En même temps, elle a la lettre Z, apparemment. Donc, ça sert à rien. Ah, non, non. C'est A, anelli. Anelli. Anelli, c'est des petits anneaux, vous voyez. Et évidemment, les fameuses lettres alphabets. Alors, la formidale. Ah, chouette. Et les péronies, les pattes bien cuites. Je vous remercie de continuer à m'égoutter. On a appris à peu près une dizaine de jours la disparition de Colette Hubert, qui avait succédé d'ailleurs à Ginette et Boué. Mais qui était Colette Hubert ? Alors ? Une femme. Oui, une femme décédée à l'âge de 93 ans. En Normandie d'ailleurs, elle est décédée. Elle a succédé à ? Elle avait succédé à Ginette et Boué. C'était la nouvelle mère de Nîmes ? Non. C'était une égérie de quelque chose ? Égérie de rien du tout. Rien du tout. Elle est connue pour elle ou pour son mari ? Elle est connue pour son mari. Oui, vous avez vu ? Cette Ginette et Boué, elle avait un rapport avec Félix et Boué ? Alors, Ginette et Boué était la fille de l'ancien gouverneur du Tchad, Félix et Boué. Maître nageur. Et Ginette... Bien ! Elle est bien, elle est bien. Colette a succédé à Ginette. Un peu de respect, elle vient de mourir. Mais en France, elle était en France ? Elle est partie le 19 novembre en Normandie, vous avez dit. À 93 ans. Et là, il faut dire, survécu longtemps à son mari. Et c'est à cause de son mari qu'elle est connue ? Ah, c'est à cause de son mari qu'elle est connue. Elle a eu le même mari que Colette ? Ben oui, puisqu'elle a succédé. Colette ? Ah, donc le gars, il a d'abord épousé Ginette et ensuite Colette. Exactement. Et il en a eu d'autres ? Non. Et donc, c'était un homme politique ce... Ah oui, c'est vrai, mais pas seulement d'ailleurs. Un écrivain ? Écrivain, académicien français même. Jean Dormesson ? Jean Dormesson... Jean Dormesson ne peut pas épouser une Ginette, c'est pas possible. Académicien français, il était romancier ? Il n'était pas romancier. Alors, il était peut-être médecin ? Il était poète, il était écrivain, il était essayiste. Il est mort il y a longtemps ? Ah, il est mort il y a un petit moment déjà, effectivement. Il s'était marié alors que Colette et lui en 1957. Il est étudié à l'école ? Ah, c'est possible qu'aujourd'hui on l'étudie à l'école, oui, c'est possible. C'est possible, ça ne veut rien dire, ça veut dire on sait ou on ne sait pas. Oh bon ! Ben non, mais attendez, je ne réponds pas, je ne réponds pas. Mais c'est possible, ça ne veut rien dire. Et le fait que ce soit en Normandie, ça a de l'importance dans son œuvre ? Oui, parce qu'elle est décédée à Verson, près de Caen, et c'est vrai qu'elle va quitter la Normandie pour être enterrée bien plus loin. À Tahiti. En Guyane. En Guyane, non. Mais c'est dans l'océan Atlantique ? En Corse et Outre-mer. En Corse, non, pas du tout. C'est dans l'océan Atlantique ? Ah oui, oui, ça c'est l'océan Atlantique. Aux Açores ? Aux Açores, non. À Saint-Pierre-et-Miquelon ? À Saint-Pierre-et-Miquelon, non, non, non. Je vous parle quand même de la veuve d'un académicien français qui vient nous quitter elle-même. On est tous spécialistes de la veuve de l'académicien. Moi j'ai fait des études de veuve d'académicien. Elle a été première dame aussi en plus. Ah, c'est pas Léopold Cédar-Sangor ? C'est la veuve de Léopold Cédar-Sangor ? Bonne réponse ! Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Colette Sangor, évidemment, qui avait épousé Léopold Cédar-Sangor après Ginette Héboué. Il s'était séparé de Ginette Héboué, de la fille de l'ancien gouverneur du Tchad, Félix Héboué. Et il avait épousé Colette qui était 19 ans plus jeune que lui. Voilà pourquoi elle vient seulement de nous quitter par rapport à lui qui est parti il y a un petit moment déjà, Léopold Cédar-Sangor. Vous voyez qui c'est ? Ah non, pas du tout. Puis je pense que tout le monde s'en fout. Oh, ben quand même. Ah, t'as même une petite poète, Léopold. Oh là là. Ah bon ? Il était ami de Georges Pompidou. Fais-moi une petite poésie. Attends, mais il n'a pas fait que ça. Il a inventé le ballet aussi. Oh, Cédar, oui. Cédar. Non, écoutez, franchement. Oh, ben si on ne peut pas faire des bons mots, alors. Ah oui, c'est ça. À quoi ça sert de venir ? La femme d'Océdar est partie à 83 manières. Un peu de respect. Il y a peut-être ces petits-enfants, ces enfants qui nous écoutent en Normandie, puisque c'est là-bas, tout près de Caen. Un verson qu'elle nous a quitté. Elle va être empérée. Empérée ? Empérée non plus, je pense. Elle va être enterrée au cimetière catholique Bel-Air de Dakar, avec son mari qui est là-bas déjà depuis un petit moment. Bravo. Et qui l'attend depuis. Bravo, Roselyne. C'est bien. Non, non, c'est bien. C'est bien, Roselyne. Oui, ça, c'est bien, Roselyne. C'est bien, Roselyne. On a gagné un paquet de pâtes. Maintenant, il faut que tu... Oui, mais lesquelles ? Il faut que tu trouves celles que tu veux. Tu veux lesquelles ? Les Rizzi ? Il faut que tu donnes au moins 17 noms de pâtes. Ah oui, des pâtes et un kilo de sucre. On faisait ça avant pour les vieux à la fin de l'année. Oui. Mais elle est jeune, Roselyne. On faisait ça au Havre. On donnait ça aux vieux pour la fin de l'année. Ah oui, c'est sympa. On portait ça au... Je ne savais pas quoi vous offrir. Je vous avènerais un paquet de fusilis. Et oui, et du sucre. Puisqu'on est dans la culture. Une question pour Evelyne Grôme, qui habite Hermival-les-Veaux, c'est dans le Calvados. Comment s'appelait la femme d'Hercule ? Ou d'Héraclès, si vous voulez. Guaraud ? Yol ? Yol ? Déjanir ? Yol ? Déjanir ? Déjanir ! Excellente réponse ! De Roselyne Bachelot. On est en train de jouer à l'opéra comique Hercule Amante. Hercule amoureux. Et en fait, il est marié avec Déjanir. Et il est amoureux de Yol. Et il essaie de... De la chauffer. Bah ouais. Elle se pend, d'ailleurs, Déjanir. Oui, bah oui. Elle se pend. Par amour ? Non, parce qu'elle se rend compte qu'elle a offert à son mari une tunique qui va brûler la peau, c'est ça ? La tunique de Nessus. Ah bah voilà. La tunique de quoi, vous dites ? De Nessus ? La tunique de Nessus. Bah voilà. Ah oui, c'est ça. Alors, personne ne fait un bon mot là-dessus. Et alors, ça lui brûle la peau, au pauvre Hercule. Bah oui, comment veux-tu, comment veux-tu ? Et alors, Déjanir, elle est désespérée. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se pend. Bon, elle se rate, alors elle se repend. C'est quand tu fais ça avec un élastique. Et puis, Héraclès, voyant que sa femme se pend, parce qu'il l'aime quand même. Bah, qu'est-ce qu'il fait, lui aussi ? Il se pend aussi. Il décide de mourir à la suite de sa femme. Voilà un peu de mythologie grecque. Ça s'appelle une après-midi charmante. Un peu de mythologie grecque. De temps en temps, ça fait du bien. Et ça nous permet d'avoir une deuxième excellente réponse de Madame Bachelot. Bravo Madame Bachelot. Une question pour M. Arnaud Gauthier, qui habite Ploumiot dans les Côtes d'Armor. C'est une question avec laquelle j'avais déjà piégé les grosses têtes il y a 2-3 ans. Ah, vous n'étiez pas là. Et c'est que je mets de côté toujours les questions qui ont permis de gagner 300 euros pour nos auditeurs. Parce que je me dis, bon ben voilà, peut-être que ce sera encore un chèque qu'on pourra envoyer. Et surtout, ça me permet de vérifier si vous, chère grosse tête, vous retenez les questions qui vous ont mis en difficulté. Fusilini ! Il s'agit de retrouver le nom d'une épreuve sportive qui a lieu deux fois par an, qui dure 90 secondes et qui date de 1238. C'est quand Jean-Jacques Péroni fait l'amour. Non, ça ! Eh ben Roselyne, on a un malaise à nouveau ! 90 secondes, vous êtes généreuse ! Et deux fois par an aussi ! C'est pas une course de chevaux dans une ville ? Oui, bravo monsieur Manon ! C'est à Sienne ? Et c'est à Sienne ! Voilà, c'est le paléo ! Excellent réponse ! Ça a été plus rapide qu'il y a quelques années ! Le paléo de Sienne ! Il s'agit maintenant de retrouver pour Nicolas Juvie, qui habite Soucieux-en-Jarès et dans le Rhône, le nom de quelqu'un qui a gagné sa vie à New York pendant... Donald Trump ? Non ! Qui a gagné sa vie à New York, ce ne serait pas Donald Trump, ce serait plutôt l'autre, M. Bloomberg à New York alors. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas là, on n'est pas du tout dans le XXI ou XXe siècle, on est en 1794, et pendant cette année-là, il a gagné sa vie à New York en donnant des leçons de français et en jouant du violon. Cet homme est rentré en France seulement en 1796, car il s'était réfugié pendant la révolution aux Etats-Unis. Il est rentré en débarquant au Havre en 1796, et il est mort bien des années plus tard, parce qu'il est mort vieux, ce monsieur dont je vous demande. Évidemment, vous l'aurez compris de retrouver le nom. Il est mort en 1826, à l'âge de 70 ans, ce qui est vieux à cette époque-là. Il est mort tout simplement en allant. Vous voyez, comme quoi, c'est fou, parce qu'il va se réfugier aux Etats-Unis pendant la révolution, il rentre en France, et le 21 janvier 1826, quelques années plus tard, il se rend à la Basilique Saint-Denis. Pourquoi le 21 janvier ? À cause de la mort de Louis XVI. Eh oui, en l'honneur de Louis XVI, il y a une messe pour l'anniversaire de la mort de Louis XVI. Et là, il est tué par un scooter. Non, il n'est pas tué par un scooter, mais il a déjà un gros rhume, vous voyez. Et il se rend à la Basilique Saint-Denis, et à cause de l'humidité des voûtes, son rhume s'aggrave, et il est emporté par une pneumonie. C'est un écrivain ? Alors, c'est un écrivain, oui et non, parce qu'il a été juge, il a été violoniste, et son œuvre posthume est quelque chose qui lui aurait rapporté beaucoup d'argent s'il y eût été encore vivant, mais son œuvre posthume a eu du succès. Donc, une fois qu'il n'était plus là, c'est le principe même d'une œuvre posthume. C'est une œuvre écrite ou musicale ? Écrite. Écrite. Ah, donc, il est américain ou il est français ? Ah non, il est français. Il est français. Parti aux États-Unis, parce qu'il fut député, évidemment, français, au moment de la Révolution, député du Tiers-État, mais comme il était... Royaliste ? Voilà, il a finalement préféré fuir pendant la Révolution. Est-ce que c'est un nom composé ? C'est un noble, peut-être ? Ce n'est pas un noble. Donc, il était, vous l'avez bien compris, Girondin, qui a eu peur d'être arrêté. Et il a fui devant les montagnards. Tocqueville ? Tocqueville, non. Alors, c'est vraiment quelqu'un de très connu. Vous avez dit quoi ? Maurice Chevalier ? Oui. Il y a le benet qui essaye de distinguer. Alors, c'est vraiment... Je veux bien, vous l'aimez bien, Pipo, mais dites-lui d'arrêter de dire des conneries, Olivier de Kersoso. Continue, mon Pipo. C'est vraiment quelqu'un de très connu. Tu vas te tromper un certain nombre de fois, mais un jour, tu vas te trouver. Et imagine ce jour-là, s'ils sont encore vivants, à la fierté de tes parents. C'est vraiment quelqu'un de très connu ? Ah oui, vous connaissez tous son nom, bien sûr. Il a donné son nom à une rue à Paris ? Ah, je pense qu'il a une rue à Paris. Je vais vérifier. Oui, vérifier, parce que vous allez voir que je peux trouver. Mais est-ce qu'il a écrit des poèmes, par exemple ? Des poèmes ? Non. Son œuvre posthume, c'est un roman ? Un roman ? Non. C'est une proclamation ? Une proclamation ? Une messe ? Non. Et c'est une œuvre écrite. Oui. Il n'est ni un roman, ni un poème. C'est un opéra ? C'est une œuvre musicale ? Un traité philosophique ? Alors, il a une rue, puisque ça vous aide, M. Pladza, en tant qu'agent immobilier, il a une rue dans le 13e arrondissement de Paris. Et il a même une avenue à Ixelles, en Belgique. Mais alors, s'il a écrit ? Il a même un plat qui porte son nom. Oh ! Le Château-Briand ? Le Château-Briand, non. Le barème d'hôtel ? C'est un plat de viande ? Le Big Mac ? J'espère que ce n'est pas un plat de pâtes. Ce n'est pas des pâtes et ce n'est pas de la viande. On lui doit quelques aphorismes. Je peux vous en citer quelques-uns si vous le souhaitez. Ça nous ferait tellement plaisir. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Cyril Lignac ? Non. Bria-Savarin ? Pardon ? Bria-Savarin ? Bria-Savarin ! C'est encore une excellente réponse de Roselyne Bachelot. Ah, Roselyne, Roselyne, Roselyne ! Ah non, elle est impressionnante, notre Roselyne. Ah, elle est impressionnante, notre Roselyne. Quand je pense qu'il l'avait mise au sport alors qu'elle aurait dû être à la culture. Eh oui ! Oui, parce qu'en sport, elle n'y connaît rien. Non, mais il faut quand même être franc. Jean-Antelme Bria-Savarin qui était avocat et même magistrat avant d'être gastronome. Eh bien oui, il était aussi musicien et on lui doit évidemment à Bria-Savarin un livre donc publié de façon posthume qui est son grand succès qui s'appelle, vous le connaissez ? C'est le traité du goût ? La physiologie du goût. Oui, c'est ça. Mais vous ne connaissez qu'une partie du titre, Roselyne. Mais le sous-titre, c'est le journal d'un pâté de campagne. Non, vous me décevez là, Roselyne, parce que j'aurais aimé que vous me donniez le titre en entier qui était très exactement Physiologie du goût ou Méditation de Gastronomie Transcendante Ouvrage Théorique Historique et à l'Ordre du Jour dédié au gastronome parisien par un professeur membre de plusieurs sociétés littéraires. C'est comme les pattes. C'est pourtant pas compliqué. Mais c'est lui, effectivement, qui dans ce livre nous donne ses différents préceptes. Les animaux se repèsent, l'homme mange, l'homme d'esprit seul s'est mangé. Et enfin, un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un oeil. Ah, moi j'aime bien voir un cyclope. Et c'est vrai qu'il y a un fromage qui porte son nom, le Bria-Savarin, une rue Bria-Savarin dans le 13e arrondissement de Paris, ainsi qu'une avenue Bria-Savarin en Belgique près de Bruxelles. Tout ça, évidemment, permet encore à Mme Bachelot de briller au grand. Bravo, Lourdes ! Bravo, Lourdes ! Les grosses têtes sur RTL Jacques Pradel sur RTL L'heure du crime Chaque soir à 20h juste après Thomas Soto, nous vous emmenons au cœur des histoires criminelles qui ont marqué votre région. Avec mes invités et avec les archives sonores de la rédaction d'RTL, nous revenons sur les grandes affaires qui font ou qui ont fait la une de l'actualité. L'heure du crime présentée par Jacques Pradel du lundi au jeudi à 20h sur RTL. Jusqu'à 18h sur RTL Laurent Ruquier les grosses têtes Toujours avec Roselyne Bachelot, Olivier de Kersoson, Philippe Manœuvre, Stérian Gazon, Jean-Jacques Perroni et Stéphane Plaza. Bravo ! Parce que vous connaissez bien la France, Stéphane Plaza, je vous emmène à Avranche, dans la Manche. C'est beau ! Belle région ! Ça marche l'immobilier par là dans la Manche. Toujours là-bas. Vous avez une agence imagine à Avranche ? On ne fait pas la Manche là-bas. Là-bas à Avranche on trouve le seul fabricant, ça s'appelle Mulan d'ailleurs ce fabricant, le seul fabricant en France de quoi donc ? C'est un rapport avec le sexe ? Non, pas du tout ! C'est un rapport avec des vêtements ? Vous pensiez aux poupées gonflables ? Oui, je pensais aux poupées gonflables. Vous croyez qu'on fabrique encore des poupées gonflables de nos jours ? Oui, parce que j'en ai acheté une il y a deux semaines. Ah bon ? C'était un vieux stock ? Oui, c'était peut-être un vieux stock. Je me suis dit tiens plutôt qu'ils partent de l'agence je vais leur mettre ça au fond de l'agence comme ça ils resteront plus. Ça les détend. Vous êtes allé l'acheter vous-même ? Je l'ai essayé d'abord. Alors j'ai jamais vu en vrai une poupée gonflable. Je vous l'apprêterai. Je la nettoierai d'abord et puis je vous l'apprête. C'est dégoûtant. Non, ce n'est pas dégoûtant c'est la vie Roselyne. J'imagine M. Kersezon que pendant vos traversées en solitaire vous emmeniez une poupée gonflable. Pas une. C'est en 25 sinon tu étais obligé de la rechapper tous les trois jours. Au large du caporn. On l'avait fait recaoutchouder plusieurs fois. C'est pour ça qu'on parle d'un océan de plastique qui circule dans le Pacifique. C'est les poupées gonflables que les navigateurs ont jetées par-dessus bord. En tout cas ce ne sont pas des poupées gonflables qu'on fabrique. Est-ce que ça n'a rien à voir avec la mer ? C'est un instrument de musique ? Un instrument de musique non mais on se rapproche. C'est des peignes ? Des peignes non. Un instrument de mesure ? Un instrument de mesure non plus. Des cloches ? On n'en fabriquait plus depuis 15 ans le stock mondial s'épuisait et c'est chez nous en France grâce à cette société Mulan à Avranches qu'on peut à nouveau en trouver. Ça fait du bruit ? Ah oui ça fait du bruit oui. Mais ça se porte ? Ça se porte pas non c'est pas vestimentaire. Ça tient dans la main ou pas ? Ah ça tient dans la main oui. Ah 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 un yo-yo ? Oh mais il ne pense qu'à ça ! Ben oui oui j'en le fais ce sont des clochettes pour appeler les domestiques à table ? Ah non ça revient à la mode ça ? Ah bah Roselyne est très bourgeois Roselyne en a besoin elle a un personnel tu sais que je t'en merde dans sa maison Ding 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 Nestor apportez-moi mes pâtes et des fusilignis s'il vous plaît C'est en bois ? C'est pas en bois du tout En métal ? En métal il y a une partie en métal mais pas seulement D'accord Est-ce que ça sert pour cuisiner ? Vous en avez tous eu chez vous Vous en avez peut-être encore dans votre cave ou dans une vieille cave Un terre-bouchon ? Non Monsieur Manœuvre sûrement en tout cas Des électro... Des aiguilles à la... Un médiateur ? Un médiateur non Un électrophone ? Un électrophone non Un radiocassette ? Alors ? Un lector cassette ? Non Un DVD ? Des cassettes audio alors ? Les cassettes audio comme on avait à l'époque effectivement pour les radiocassettes Bonne réponse de Florian Gazan Depuis plus de 15 ans la cassette audio n'existait plus Elle avait totalement disparu Elle fait un retour remarqué un peu comme les disques vinyles Voilà parce qu'en fait on peut faire des tout petits tirages de cassettes audio Non mais c'est vrai si tu... Les jeunes groupes qui débutent peuvent pour 300 euros faire fabriquer des cassettes audio et c'est moins cher à vendre ça se revend 5 euros à la fin des concerts et c'est revenu à la mode à cause de ça Moi j'ai toujours mes vieilles cassettes audio des grosses têtes parce que j'écoutais cette émission et comme parfois j'avais cours quand j'étais adolescent évidemment Ah vous alliez en cours vous ? Oui Jusqu'à 18h Évidemment je ratais l'émission Ah je crois que c'était jusqu'à 18h Non c'était 18h Il dit or Je suis allé en cours jusqu'à 23h même si vous voulez mais en tout cas j'enregistrais parce que je voulais pas rater une miette d'Olivier de Carsozon Et tu te faisais chier au point d'écouter ça ? Bah oui absolument C'est vrai Alors qu'Oivre t'aurais pu faire du yachting de la natation Oui mais regardez je gagne ma vie comment aujourd'hui ? Ah Ah oui on se demande Avec Olivier de Carsozon Parce que j'ai appris à être patient en écoutant vos conneries Pourquoi vous pensez que je les supporte aujourd'hui ? Non mais je me demande qu'un bras cassé ça lui suffit pas aux vieux Il veut du rap ? Maintenant vous avez encore des vieilles cassettes j'imagine Mais bien sûr j'ai regardé toutes mes vieilles interviews des Beatles des Stones j'ai tout rangé dans mon grenier Ah vous avez des interviews des Beatles sur vos cassettes ? Bah oui Ringo Starr Paul McCartney je les ai faits en interview Bah voyez moi j'ai Ça se garde quand même c'est des cassettes un peu mystiques Et bah voyez moi j'ai Olivier de Carsozon Sim et Philippe Castelli Attention talent des noms qui font rêver Chacun ses cassettes RTL Les auditeurs face aux grosses têtes Monsieur Courmont est au téléphone Guy je peux vous appeler Guy Courmont ? Oui vous pouvez bonjour monsieur Ruckier Oh quelle pêche vous avez Guy Et bonjour à toute votre grosse tête de toute personne très célèbre Ah bah oui Bien sûr Jean-Monsieur Je peux vous appeler monsieur Courmont ? Vous pouvez il n'y a aucun problème C'est mieux que monsieur Liguili Non mais vous savez le rire est toujours au rendez-vous avec vous Bah oui parce que Guili Guili On la vache fallait aller la chercher c'était le titre Parce que là celle-ci Moi j'aurais honte dans votre place Non mais on sent qu'il a écouté il y a longtemps les grosses têtes Christophe Le Chavane sort de cette fois Est-ce que vous êtes une marque de pâtes ? Vous habitez Flix Secours Guy dans la Somme Exactement Bon vous êtes à la retraite vous êtes 69 ans Oui Je vais bientôt quitter l'année érotique et puis je vais partir dans les 70 Et bah Guy vous allez maintenant affronter les grosses têtes sur une question cinéma Ah Oh là là Hier sortait dans les salles de cinéma un film qui s'appelle Brooklyn Affaires avec Bruce Willis certes parmi le casting mais je vais vous demander de retrouver le nom il y a aussi Alec Baldwin il y a un très gros casting dans ce film américain mais je vous demande de retrouver le nom d'un autre acteur qui est au casting de ce film Brooklyn Affaires c'est assez facile parce que Brooklyn Affaires vous dites Oui Je le dis bien je vais le taper sur l'ordinateur mais vous voulez qu'on vous l'épèle ? Non non c'est pas la peine non non Demandez-moi Moi je suis rétro je suis pas tablette je suis pas ordinateur Ah oui mais vous avez fini-t-elle ? Oui mais Guy vous allez retrouver parce que je vais vous donner 4 films dans lesquels a joué précédemment cet acteur américain donc là ça devrait déjà être un peu plus facile Bourville Je vous ai donc dit qu'il y a Alec Baldwin dans ce film il y a Bruce Willis mais il y a aussi un acteur qu'on a pu voir par exemple dans La 25ème heure de Spike Lee dans Boardman dans American History mais surtout face à Brad Pitt dans Fight Club de quel acteur s'agit-il ? Ah bah oui on va le dire il faut le laisser gagner Alors écoutez je suis pas tellement cinéphile cinéphile américain Fight Club quand même ça c'est un film qu'on a vu Oh la 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 Et non malheureusement Ma filmographie je suis pas dedans Il n'y a personne qui a un ordinateur près de vous ? Non alors je t'en ai acheté un c'est un grand acteur Disons j'ai ma compagne qui a une adoration pour monsieur de qu'à saison Ah enfin c'est pas un acteur Il a fait un film et il change de compagne Il n'est pas dans le film Mais non Il a le même prénom que Baladur Bah oui Oui Il a le même prénom que Baladur Et son nom c'est une marque de moto Voilà C'est fastoche C'est pas compliqué On peut pas vous en dire plus là Jean-Michel Kawasaki C'est perdu Je me demande même s'il n'a pas joué l'incroyable Hulk Si C'est le premier à l'avoir joué Si ça peut vous aider C'est le premier à avoir joué l'incroyable Hulk Je suis pas film américain Malheureusement c'est mal tombé pour moi Ah oui Et j'ai pas votre tête monsieur Ruquier Je suis très lent Vous êtes rapide Vous avez un oreillette la répartie incroyable Flambeleux t'auras une montre Il l'aura Vous êtes un gros travailleur Ça c'est vrai C'est vrai Vous avez raison Arrête papa Ça devient gênant Ça devient gênant Ça c'est drôle Après votre père j'ai bien connu votre père spirituel Pierre Doris ? Eh non Philippe Bouvard ? Monsieur Bouvard Ah bon ? Comment ça vous l'avez bien connu ? Je l'ai écouté pendant des années Ah oui ? Ah oui ? Elle ne vous a jamais répondu Vous auriez mieux fait d'aller voir Fight Club Je crois Vous auriez ainsi pu me répondre Edward Norton quand même Non non Je ne le voyais pas du tout Vous ne connaissez même pas Je n'aurais pas pu répondre Edward Norton C'est lui qui complète l'affiche de ce film sorti hier Brooklyn Affaires avec Bruce Willis et avec Alec Baldwin il paraît que c'est un formidable film Vous irez le voir en pensant à nous Guy D'accord ? J'aime pas tellement Au niveau américain Je n'aime que Que le rocker avec monsieur Manoeuvre C'est celui que je préfère C'est Chad Perry D'accord Ah vous aimez les nouveautés ? Oui oui Ah oui mais vous savez que écoutez Johnny Biggood et vous verrez que c'est extraordinaire Comment vous dites ? Johnny comment ? Biggood Biggood Ce que je vais faire c'est que je vais vous donner le téléphone de Philippe Bouvard et vous allez continuer la conversation Allo Bouvard ? Allez-y Laurent Donnez-le Je vous donne une montre RTL Je vous remercie beaucoup Ah bah oui quand même J'étais heureux Vous avez fait honneur pour moi un petit anonyme J'ai pu vous parler c'est extraordinaire Ah bah écoutez Oh non Oh non Oh non Oh non Oh non Oh non En plus Monsieur Rucki vous parlez tellement bien des pâtes Comment s'appelle votre femme Guy ? C'est Marie-Jo Et bah pour Marie-Jo une deuxième montre RTL On vous embrasse tous les deux Une question pour Pascal Ersan qui habite d'Orso dans l'Or Je vais vous donner le nom d'un artiste argentin Andrés Petrizeli Il a fait un dessin mural incroyable à San Francisco mais qu'a-t-il dessiné un portrait géant à San Francisco de qui donc ? C'est d'un musicien ? Un musicien ? Non Un sportif ? Un sportif ? Non C'est un acteur Du pape ? Du pape ? Non C'est un américain ? Un américain ? Non C'est un argentin ? Un argentin ? Un espagnol ? Un espagnol non plus Un sportif ? Un italien ? Un sportif ? Non Un musicien ? Un italien, musicien ? Non C'est un vrai personnage ? Un sud-africain ? Un personnage de roman ? Un Walt Disney ? Non c'est quelqu'un qui existe vraiment et qui vit encore Ah C'est donc de son vivant que cette personne a son portrait C'est une femme ? C'est une femme Ah bah ouais ça change tout Evita Perron ? Evita Perron ? Frida Kahlo ? Frida Kahlo ? Frida Kahlo non plus C'est une artiste ? Ce n'est pas une artiste Ah Alors qui c'est ? Rosa Parks ? La Vierge Marie ? C'est Rosa Parks ? En faire un portrait de la Vierge Marie à San Francisco C'est une personne vivante ? Une personne vivante ? Oui mais la Vierge Marie est toujours vivante pour nous catholiques Ah oui d'accord Pardon je sais que vous êtes mécréante Oui Ce n'est pas Marie mais je pense qu'elle est vierge Ah Bernadette Soubirous Bernadette Soubirous Non Mireille Mathieu Mireille Mathieu C'est une suédoise Attendez attendez c'est Greta Machin C'est une suédoise Greta Thunberg Voilà Greta Thunberg évidemment Ah il y a des chances qu'elle ait encore sa virginité Oh bah à 17 ans j'espère qu'elle a perdu Elle n'a pas connu le réchauffement climatique Elle n'est peut-être que d'un côté Oh la 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 Ah c'est beau la poésie Pipo Cette petite Suédoise ses parents nous écoutent peut-être et nous entendent pas le français Mais en tout cas je ne sais pas si vous avez vu le portrait c'est assez inquiétant Ah bah oui il a une tête de Hitler-Jungen Voilà Je peux vous le passer si vous voulez le portrait Je trouve qu'elle est pas très ressemblante Je trouve que quand même Ils auraient pu faire mieux que ça Je sais pas si vous l'avez vu monsieur Manœuvre Regardez la petite Greta Franchement Ça fout la trouille On dirait un film d'horreur Certains disent effectivement Qu'elle ressemble à Adams Dans la famille Adam Non elle ressemble à Chucky La poupée maléfique La poupée maléfique C'est un film d'horreur Oui mais écoutez ce qui compte C'est qu'elle sauve la planète N'est-ce pas Olivier Vous qui êtes devenu écologiste Qui peut-être même avait offert votre voilier Pour la ramener d'outre-Atlantique Oui en morceaux Vous qui vivez dans une maison en bois sans porte Non mais la petite fait du stop Pour revenir Parce qu'elle veut pas Vous alors dites donc votre indice carbone Autant à l'époque quand vous faisiez du bateau Pendant 40 ans J'ai pas roulé en bagnole J'étais en mer tout le temps A voile Donc mon indice carbone sur la durée Il est nul Il est pas énorme Enfin là maintenant Réfléchis Vous faites là A peine vous quittez les grosses têtes Vous allez en Polynésie Vous revenez Attends toi l'autre Il fait semblant de venir à pied de Neuilly Pauvre tâche Ça te fout de ma gueule Attends Je rêve Bon on a 10 carbone Il est moins gros que le tien Regarde tous les tonnes d'électricité 24 heures d'avion Tu disais ta merde Ta merde d'émission Sur le monde entier Est-ce que ça bouffe en calories Tout ça On est payé quand même Hé ta gueule 24 heures d'avion Vous devriez avoir honte 24 heures d'avion C'est différent que Vous allez pousser assez vite Pour que je puisse t'y pendre Parce que ça serait J'appellerais ma maison Kerjibé Tu vois en Bretagne J'ai planté un paquet d'arbres Franchement vous mériteriez Un jour d'avoir votre C'est vrai À Brest J'adorerais ça Sur un immoble Ça ferait vraiment plaisir Sur un immoble de Brest Olivier Tu vas me faire chier longtemps Avec des trucs parmi C'est votre dernière émission Avec nous Alors ça me rend un peu triste Oui mais c'est ma dernière émission Avec toi Ça me met de très bonne humeur Je suis hyper content Je veux profiter de vous Jusqu'au bout Jusqu'à 18 heures Je vais pas vous lâcher Vous voyez Ouais ouais Bah me lâche pas alors Reste accroché Tu vas voir où je t'emmène Tu vas regretter Vous qui vous y connaissez En immobilier Monsieur Oui Quand il y a quelque chose De peint comme ça Ça valorise l'immeuble Plutôt non Ah non Ah bah non Ça le déprécie complètement Ça le déprécie Bah oui Il faut que les gens Donnent l'autorisation Pour peindre Et la ville Et l'autorisation Oui normalement Mais là Il l'a fait comme ça Sans doute Mais il faut demander Au propriétaire alors Et pas qu'au propriétaire Parce que c'est sur une façade Donc normalement Et au propriétaire Et à la ville On peut pas mettre N'importe quelle couleur Sur une façade En plus Non Il y a des couleurs Très précises Ce qu'on appelle Ce qu'on appelle Les nuanciers départementaux Ah bah les portementaux Là ils sont derrière Non C'est à dire que Selon la région On n'a pas le droit D'utiliser telle ou telle couleur Ah oui On peut pas faire de vert Si on veut Ou on n'a pas Ouais vous tu vas t'en prendre Qu'au gris et au noir Pour pas dépareiller Non mais c'est dommage Bah vos agences Il y a bien votre gueule Partout dans vos agences Oui mais ça se détache Oui moi je suis Je suis juste collé comme ça Hop on l'enlève C'est un petit adhésif Ça a été payé par les autres agences D'ailleurs Oui Par Guilqué Attention je vais venir en Polynésie Je me suis renseigné d'ailleurs Ça me fera très plaisir de toi Où est-ce que vous allez Mettre une agence ? Je me renseigne Parce que je vais retourner Au mois de juin à Papette Je me renseigne un petit peu J'aimerais bien J'ai la vie rêvée Vos autres agences C'est des agences à pépettes Plutôt Moi je peux t'emmener Si tu veux Je vais faire de la pêche au vif Qui rêve bien Comme Mapa Je te verrais bien Quand on me sent dans le fion Lapidé Mais non ça c'est pour Jean-Fy C'est pas moi Ne confonds pas Moi je suis pipo Pas Mario La pêche au pipo Et Mario On ne me suis pas réversible On surnomera du guet troué Finalement je vais rester à Paris 11ème Très bien Une question pour Romain Meunier Qui habite comme pied S'étant vendu Je vais vous raconter Une histoire qui n'est pas très gaie au départ Puisqu'on est le 26 mai 1910 Quand au large du port de Calais Coule un sous-marin français Le Pluvioze Pluvioze qui coule Parce que tout simplement Il est percuté par un paquebot Qui s'appelle d'ailleurs le Pas-de-Calais Il y a quand même 27 victimes Oh là 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 Oui à cause de cette collision Entre Dans le sous-marin ou dans le paquebot ? Dans le sous-marin Le Pluvioze Il mesurait 51 mètres de long Il possédait 7 tubes lance-torpilles Je dis tout ça évidemment pour M. de Kersauson Qui est intéressé par tout ce qui est navigation Et ce lance-torpille pouvait atteindre 10 nœuds en plongée Je passais beaucoup ça 10 nœuds en plongée M. de Kersauson Je vous dérange peut-être Olivier J'aimerais bien que tu fasses un peu moins de bruit C'est incroyable On est occupé à un truc 10 nœuds ça me paraît beaucoup 10 nœuds en plongée Et 15 nœuds en surface C'est rapide 10 nœuds en plongée Parce qu'à l'époque c'était uniquement sur batterie Faire 10 nœuds sur batterie C'était très rapide Et 15 nœuds en surface C'était très rapide Tout est rapide Sauf que ben voilà Paf ! Il rentre dans le Pas-de-Calais Le paquebot 27 victimes On est donc je vous l'ai dit En 1910 Alors évidemment il va y avoir des funérailles Nationales des victimes Le président de la République Armand Fallière Se déplace en personne Et parmi les soldats Qui se trouvent autour du cercueil Et là ça va faire plaisir Roselyne Bachelot Car peut-être ça va l'aider à lui Ça va l'aider à répondre à cette question Parmi les soldats 4 000 soldats Qui montent la garde Tout au long du parcours Des obsèques nationales De tous ces militaires Il y a évidemment Celui qui deviendra un jour Le général de Gaulle Charles de Gaulle Qui effectue son service militaire A Saint-Omer Mais à qui on interdit De porter le cercueil Pour quelle raison ? Parce qu'il était trop grand Il était trop grand Il était trop grand Il aurait déséquilibré Bonne réponse collective On l'a dit avant On l'a dit avant On l'a dit avant Je suis désolé C'est pas une bonne excuse Cette réponse de toute façon Il était trop grand Il suffisait de prendre D'autres personnes aussi grandes Oui Les mimatures étaient trop petites Par exemple L'histoire dit en tout cas Qu'il ne fut pas admis A porter un cercueil Aucun des cercueils Puis il y en avait plusieurs Évidemment En raison de sa taille Je trouve ça curieux Quand même Ça doit être possible Parmi tous les militaires D'en trouver trois Qui ont la même taille Que lui Il fallait être mauvais Il y a 6 personnes Qui portent le cercueil Et ils sont combien les gars ? Ils sont 26 qui sont morts Oui Alors il faut trouver quand même 26 multipliés par 6 Ça fait du monde Attendez Ça fait 156 personnes ça On est bonne La caissière du Grand Café Et peut-être la prendre Pour faire de la comptabilité Chez moi Ça va aller très vite Les commissions Quand t'as gagné ta croûte Avec de l'aspirine À deux balles T'es bien obligé de compter Il y avait 27 victimes 27 Je crois qu'ils étaient 27 victimes Faites les comptes On nous dit qu'il y a 4000 soldats Qui montent la garde Au long du parcours Vous parlez des soldats Qui portent le cercueil Non 4000 soldats Qui montent la garde Sur le parcours Mais combien qui portent ? Il y a quand même bien Parmi 4000 soldats Je ne sais pas Parce qu'à l'époque Les gens sont beaucoup plus petits Qu'aujourd'hui Combien il faut de personnes Pour porter un cercueil ? Non Même 8 8 On les tire au fond Le cercueil de manœuvre On sera combien à le porter ? Il y aura deux cercueils Il y en aura un pour les lunettes Et un pour lui Non mais vous dites Qu'il faut être 8 Pour porter un cercueil Non plus sûr Je pense que dans les cérémonies Dans les funérailles nationales A 4 on porte un cercueil Quand ce sera mabille quand même D'abord pourquoi on est obligé De porter les cercueils A l'époque où on est Il a du mal à marcher tout seul C'est vrai que je n'avais pas pensé A la table Non mais ce que je veux dire Aujourd'hui On pourrait mettre des roulettes C'est comme les valises On pourrait mettre des roulettes Avec une poignée Pour tirer le cercueil Moi c'est ça que je veux La dernière valise RTL Une question pour Jacob Diaz Qui habite Saint-Egrève Qu'est-ce qui mesure 5 centimètres de long Qui fait 2,5 centimètres de large Et qui vient d'être utilisé Par monsieur Nathan Paulin Vous verrez ça d'ailleurs Sûrement ce week-end Nathan Paulin Nathan Paulin C'est français Ah c'est français C'est quelqu'un qui a mis une bande Au-dessus d'un canyon Ou de deux immeubles C'est un filin Pour faire de l'équilibre Et bien voyez Le plus malin d'entre vous C'est Philippe Manœuvre Excellente réponse Et oui Vous verrez ça Pendant les épreuves du Téléthon Puisque ce week-end Ce sera le Téléthon Et vous savez que dans ce cas-là Pour recueillir le plus de dons Qui se mouche comme ça ? Ah c'est Rosely Bah c'est pas moi Bah vous savez J'ai dit ça C'est homo Téléthon Elle fait un don pour le Téléthon Au Conseil des Ministres Elle faisait pas comme ça Elle en a vraiment rien à foutre de moi Il n'y a pas de micro Au Conseil des Ministres d'abord Vous vous mouchiez pas Au Conseil des Ministres Bah non mais Dans la nappe C'est pour ça que c'était affreux Parce qu'il y a des types Qui sont tout au bout de la table Et vous n'entendez rien De ce qu'ils disent Vous êtes enrubée Roselyne alors ? Un peu enrubée Oui J'étais enrubée du nez Je suis pas enrubée du cul Non Ça reste à prouver Vous connaissez l'expression Baisse jamais Baisse jamais Un mouche-trop Marquez Roselyne Si vous êtes enrubée du cul J'espère que vous n'allez pas Éternuer Non écoute Et encore moins craché Attendez Je vérifie qu'il y a Un invité mystère Parce que j'ai honte Alors ça va C'est pas un intellectuel Non parce que c'est quelqu'un Qui entend toutes ses coloris C'est pas possible Alors en tout cas La sangle Fait effectivement bien 2,5 cm de large Et 510 m de long Vous vous rendez compte Et il est au-dessus de quoi Alors ce monsieur Vous allez voir son épreuve Ce week-end Pour évidemment Ramasser des dons Pour le téléphone Pour pas qu'il tombe Je rappelle que c'est le 36-37 Il l'a fait l'exploit Déjà ça a été filmé Et ça sera diffusé évidemment Sur France 2 Ce week-end Pendant le fameux Téléthon Et il a fait ça à la Défense Il a marché quand même Pendant donc 150 mètres Au-dessus du sol Il faut le faire Au cœur de la Défense Pendant plusieurs heures À quelle hauteur ? À 150 mètres de hauteur Bah oui Il n'allait pas faire ça Au camping des Flots Bleus Entre deux toiles de tente Non mais Quand même Vous en êtes compte C'est impressionnant ça Et puis surtout Il ne faut pas se tromper Quand on installe la sangle Et puis il ne faut pas Éternuer là Non Il ne faut pas être enrhumé C'est ce qu'on appelle Un funambule évidemment Qui rit quand on Oh non Mais non Un funambule Moi je pensais que c'était Quelqu'un qui se levait la nuit On connaissait Un somnambule Oh là 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 Je vais pas confondre Avec un somnambule Non Il est papier à bulle Pour le déménagement Il faut voir un peu Ce que ça représente 2,5 cm Il ne faut pas être bourré Il ne faut pas être bourré Ça veut dire Qu'il fait ses conneries À jeun lui Ah bah oui Mais non pas à jeun À la Défense Il avait déjà fait ça Entre le Trocadéro Et la Tour Eiffel Ah C'était plus impressionnant Je pense Vous trouvez ? Ah bah oui Là c'était à la Défense Et vous verrez ça Ce week-end sur France Télé Le Téléthon Ça commence demain 6 et 7 décembre Et 36-37 évidemment Pour donner votre part Comme chaque année En faveur des myopathes Vous donnez j'imagine Monsieur Manœuvre Tous les ans au Téléthon Ok Bon bah ça ça veut dire que non Ça ça veut dire que non Vous vous donnez au Téléthon Merci Roselyne 36-37 Bah oui elle donne Ou Téléthon.fr Pardon Ou Téléthon.fr Ça apporte plus de sous Parce qu'il n'y a pas les frais De poste et tout ça Comment vous savez ça vous ? Vous savez c'est mon papa Qui a importé le Téléthon en France Donc je suis un petit peu au grand Jean-Pierre Spiro Oui Ah sérieusement Oui 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 C'était Jerry Lewis le premier Exactement Il était là lors du premier Téléthon Jerry Lewis avait lancé ça aux Etats-Unis Le Téléthon Voyons on apprend des trucs On apprend des trucs C'est bien Enfin tu peux quand même donner aussi Mais je donne moi Bah non il a pris le pognon du papa Oui c'est ça Ça y est on sait enfin Qui rapporte le Téléthon Bienvenue aux grosses têtes Invité mystère J'espère que vous n'avez pas été choqué Par tout ce qu'on a pu raconter Horrible 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 Oh là là Vous êtes une femme ? Oui Est-ce que vous portez un pseudonyme ? Non Vous avez raccourci un peu votre prénom Tout de même non ? Oui je n'ai pas raccourci volontairement C'est mes parents qui l'ont Ils ont coupé un morceau Et puis vous portez le prénom de votre ex-mari Le nom de votre ex-mari aussi Ah C'est vrai Vous avez un peu de vécu alors Vous avez roulé votre bosse comme on dit Un peu beaucoup Philippe Manoff propose Sarah Lavoine Êtes-vous Sarah Lavoine ? Non Non Il se marre quand il dit ça Pourquoi ? On pourrait peut-être avoir un petit indice là quand même Mais bien sûr Roselyne Quand vous me demandez quelque chose Je ne peux pas vous le refuser Cache Très bien Est-ce que vous avez déjà été une grosse tête ? Oui Vous n'avez pas fait beaucoup les grosses têtes ? Non pas beaucoup Quelques Quelques fois Ça vous est arrivé Donc vous êtes une humoriste ? Du tout Du tout humoriste Voici un deuxième indice L'émission qui passe sur M6 d'ailleurs Un incroyable talent Belle émission Très belle émission Mais vous c'est pas sur M6 Que vous connaissez cette émission n'est-ce pas ? Un invité mystère Absolument Stéphane Plaza vous a identifié Bravo Stéphane Il est le premier Ça vous impressionne ? Et c'est vrai que Philippe Manoff propose Charlotte Lemont Êtes-vous Charlotte Lemont ? À cause de bonbons Ah c'est malin Mais vous n'êtes pas Charlotte Lemont Non Oh non elle est bien plus belle Voici un troisième indice Olivier de Kersosan est arrivé auprès de notre invité mystère Olivier Oui Et vous la connaissiez ? Oui j'adore Ah Tu ne peux pas décrire le merveilleux Tu peux en approcher en balbutiant Oh Elle a des cheveux bruns qui brillent avec des lumières d'ailleurs Elle a des yeux noirs et veloutés Elle a un regard tendre Des lèvres à faire rêver Oh Mais j'adore J'adore en plus Elle est tellement délicate Gentille Drôle Agrave Elle ne se la pète pas Ça change quand même de beaucoup des connasses qu'on ne voit pas Philippe Panoff propose Emma de Cône Oh non C'est pas Emma de Cône Vous voulez un dernier indice ? Oui Tout dernier Le générique dont on a tout essayé Picasso La voix du Liban Ah merci Florian Gazan Vous aussi vous avez l'invité mystère Alors je me tourne vers Florian Gazan Roselyne Bachelot et Stéphane Plaza Notre invité mystère c'est Péricochin Péricochin Qui nous rejoint Péricochin était bien notre invité mystère Et la chanson au musée de Picasso On va voir des tableaux Et peut-être un indice de circonstance Puisque c'est pour un tableau de Picasso Que vous voulez nous voir Et pas n'importe quel tableau Puisque c'est un tableau qu'on peut gagner Grâce à une loterie Une loterie caritative Je rassure tout le monde Exact Une loterie caritative Et autorisée par décret préfectoral Parlez-nous d'abord de ce Picasso Combien il vaut ce Picasso ? Alors il vaut un million d'euros Prenez votre calculette Roselyne Bachelot Un million d'euros Très bien Ça on en est sûr du prix Ah bah ça c'est certain Il y a un certificat Il y a un papier Il y a tout ce qu'il faut Mais à qui il appartient pour l'instant ce Picasso ? Alors ce Picasso appartient Au plus grand collectionneur de Picasso au monde Qui s'appelle David Namad Qui nous a avancé ce tableau Il a accepté pour cette cause caritative Dont on va parler De nous avancer le tableau Il va se débarrasser du tableau C'est ça Il fait une très bonne affaire Non non Il nous avance le tableau Et au moment où on a levé les fonds On lui paye le tableau Et on donne le reste de l'argent Lui il est sûr de toucher un million d'euros Absolument C'est le seul gagnant de la loterie Oui en fait Non c'est Kerr le vrai gagnant de la loterie Parce que On pourrait penser ça c'est vrai Mais non franchement non Et il le fait très très gentiment et généreusement Alors expliquez-moi Alors il y a des billets qui sont à vendre Voilà Des billets de loterie donc Des billets de 100 euros Chaque billet vaut 100 euros Ah c'est pas la petite loterie quand même Ah oui Non C'est un million le gain Voilà vous avez un million à la clé si vous gagnez Mais le vrai intérêt du projet C'est pas un machin pour les pauvres Non c'est pour l'Afrique C'est pour Kerr International Kerr France C'est pour l'Afrique ou pour le fric ? Bah les deux Les deux en vrai Les deux On aimerait bien lever du fric pour l'Afrique Parce qu'en fait Ils vont apporter de l'eau propre A 200 000 personnes en Afrique Madagascar, Cameroun Voilà A condition de vendre suffisamment de billets Que j'essaie de comprendre là Evidemment Sinon ils auront un Picasso Non sinon ils vont apporter de l'eau à un mec Donc je peux Non Il faudrait vraiment qu'on vende toutes les pièces bien sûr Un billet de loterie vaut 100 euros Voilà Faites les comptes Roselyne Combien il faut vendre de billets Pour d'abord rembourser le tableau au monsieur C'est-à-dire un million Plus qu'il y ait encore de l'argent pour votre association Voilà Caritative Alors Il en faut 1000 ? Ah non 10 000 Alors il faut 10 000 pour payer le tableau Ah oui c'est ça 10 000 pour payer le tableau Et ensuite tout le reste de l'argent Ira à Kerr Mais on a une autorisation de la préfecture de police Du ministère des finances Du ministère de l'intérieur Et du ministère des affaires étrangères Parce que l'argent va dehors Qui nous autorise à émettre 200 000 billets Ah 200 000 billets de loterie Ouais C'est pas beaucoup hein Donc on a une chance sur 200 000 De gagner le Picasso Exactement C'est pas mal Et bah c'est génial Parce que si on arrive à vendre tous les billets On a levé 20 millions Qui vont être donnés à Kerr Et que Kerr va pouvoir dépenser Un million moins un million Moins un million Évidemment vous avez tout bien calculé D'accord Qui vont être donnés à Kerr Et qui vont pouvoir dépenser cet argent Pour amener de l'eau propre À des communautés qui en ont vraiment besoin Parce qu'en fait On se rend compte que Bon alors là c'est un peu sérieux et tout Mais c'est vrai que l'eau propre Empêche les gens de vivre normalement Quand on n'en a pas Parce que les femmes font 3 ou 4 heures de marche Pour aller en chercher Ensuite les filles sont déscolarisées Parce qu'il n'y a pas de salle de bain Il n'y a pas de sanitaire dans les écoles Enfin bref C'est tout un cercle vicieux Qui fait qu'on va changer la vie des gens Ce sera pour changer la vie À peu près 200 000 personnes Au Cameroun À Madagascar Ou au Maroc Un programme d'accès À l'eau et à l'école C'est pas bête quand même Non non c'est une belle idée C'est une belle idée Parce que déjà Soit on participe Et on fait une offre caricature On donne 100 euros Soit on gagne le tableau Donc dans les deux cas Je pense que je vais vous donner 100 euros tout de suite Parce qu'avec le bol que j'ai Bah donnez 200 Vous donnez pour moi Avec le bol que j'ai Je suis capable de gagner le Picasso J'adorerais que ce soit vous On l'accrocherait dans votre salon Péricocha Dite Périanne Plutôt Au départ À la base Parce qu'elle s'appelle Périanne Il vous a retrouvé tout de suite Stéphane Plata Je sais qu'il y a eu Une petite aventure entre vous Il y a quelques mois Quelques mois de ça C'est surtout cérébral Pour l'instant Mais on va passer le cap Voilà On attend qu'il ait fini Avec Valérie Mérès Pour passer A l'étape suivante J'imagine que tout le monde Est au courant J'aimerais bien voir Les droits vidéo Pour Merci Michel Et Robert Comment il s'appelle ? Jacques et Michel Jacques et Michel Jacques et Michel Et d'abord le générique D'émission qu'on a entendu C'était le générique De « On a tout essayé » Vous l'avez reconnu Péricochin évidemment A fait ses débuts à la télé Dans cette émission Avant de devenir Elle-même productrice Puisque votre vrai métier Aujourd'hui C'est de produire Des émissions de télé À travers le monde Et par exemple C'est vous qui produisez L'Afrique A un incroyable talent Et oui Sur 22 pays en Afrique J'ai produit déjà Deux saisons De cette émission Incroyable Les bonbons Si on peut réécouter Cette chanson Je suis censée A sucer des sucettes Parce que vous aviez Inventé la tarte aux bonbons Oui Avec ma belle-sœur On avait inventé Ce concept C'était des présentations De bonbons à l'époque De bonbons gélifiés Qu'on mettait Dans des plateaux à tarte Et on a vendu ça À 2500 points de vente En France 12 pays à l'export Une licence aux Etats-Unis Le truc qui a explosé Parti de rien D'un petit bouclard C'était juste Voilà pourquoi Évidemment Normalement ça devrait Marcher avec Stéphane Ben oui Parce que mon deuxième prénom C'est sucette Mais oui C'est surtout que Comme tarte aux bonbons Vous êtes très bien Dernière chose quand même Dernière précision C'est comment on les trouve Vos billets de prix Ah La bonne question Laurent Et oui C'est sur le site internet www 1picasso 100 euros .com 1picasso 100 euros .com C'est facile à trouver Parce que j'imagine Que vous n'êtes pas Sur le trottoir En train de vendre Les billets de loterie Ah non non Je n'ai même pas Les billets de loterie C'était à une époque On a eu chance au tirage Et ils vont te le mot Grattage après Merci Péricochat On retient 1 billet de loterie Pour 100 euros Pour gagner peut-être 1picasso Et le site internet Pour trouver Et acheter les billets C'est 1picasso 100 euros .com Au revoir A demain A 16h Pour d'autres grosses têtes Applaudissements Applaudissements Merci.